donc on va prendre le même dossier de manipulation et on balance toujours sur visia studio code voilà je vais créer affiché index html.html tout court comme d'habitude html5 comme ça génère voilà on va faire manipulation de create elements cette fonction est très utilisée pour en javascript pour créer des pour créer des nodes un nom html voilà là je je fais donc h1 mon titre h1 create elements jusqu'à là en arrière un clic droit pour afficher le résultat open live server donc là je vois mon le titre create elements donc là create elements juste le titre maintenant le but c'est on va faire ça mais en gs donc ce que je script j'ouvre mon script voilà le but de cet exercice c'est de construire un h1 comme ça de cette manière h1 h1 titre on va le nom titre 1 voilà comme ça lorsque j'affiche comme ça donc là en html mais je vais faire ça en si je voudrais faire la même chose c'est à dire le même titre comme ça en javascript donc il y a une méthode qui s'appelle create elements donc mais create elements il va créer le nœud donc il va créer un objet un objet c'est donc c'est comme il va créer exactement h1 h slash h et après il y a une autre fonction la deuxième fonction qui prendre le relais c'est la fonction create no texte donc c'est qui va créer ce texte là deuxième étape et la troisième étape c'est que je vais dire prenez ce titre là c'est à dire là et utiliser comme un enfant du voilà je vous explique tout ça donc voilà donc on a dit la première étape donc c'est je vais créer une variable je vais l'appeler par exemple si je crée à ça c'est un titre h1 je vais le nommer h1 est égal l'objet toujours je passe par le dom document point create elements create elements create elements voilà je vais créer un element c'est quoi c'est un h1 donc h1 h1 voilà quand j'ai déclaré ça donc les c'est comme c'est je fais la première partie la première partie je fais un petit commentaire et c'est pour mieux comprendre création d'une du voilà donc c'est là c'est équivalent il a fait c'est comme il a créé h1 slash h1 donc là je fais un petit commentaire slash h1 donc cette fonction create donc c'est il a construit cette partie là donc jusqu'à maintenant il est vide donc il a créé tout simplement ça et pour être pour voir le contenu c'est très simple donc je peux faire console log ici et on va le voir sur le console voilà log et on voit h1 h1 voilà rafraîchir on va faire inspecter et regarder le 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 la console donc là il a construit le h1 un objet h1 mais dedans il n'y a rien donc c'est juste le h1 h1 slash h1 donc là qu'est ce qu'on va faire après donc la deuxième partie donc là on va créer le texte c'est à dire c'est comme c'est la deuxième création 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 ici je crois que c'est création c'est un du du texte c'est à dire tu vois c'est comme j'ai fait donc laisser je vais tracer le titre c'est ce titre là donc c'est le le j'ai créé h1 slash h1 mais dedans il est vide donc je vais écrire un mot ici c'est à dire là pour faire ça donc c'est une fonction qui est ce qui prend en charge le truc je vais je vais l'appeler texte les l t1 voilà t1 est égal toujours c'est une fonction de l'objet document point création création lorsque je fais création donc il me donne pas un paquet de tout ce qui concerne l'eau dans mon expansion création event pour créer un événement création document fragments création commentaire donc toutes ces fonctions là donc au début donc on va les voir une à une comme ça soit dans création immediate texte si je fais texte texte now là dont il me propose la pression donc ça fait texte et comme je fabrique le noude et à l'intérieur je mets du texte voilà et le texte ce sera titre 1 titre titre 1 ok jusqu'à maintenant donc on a créé le name la deuxième étape la première étape on a créer le noeud la deuxième étape on a créé le texte le texte du noeud en gros mais donc la 3 donc il faut toujours jusqu'à là donc et la troisième étape donc c'est là c'est c'est à dire que j'affecte j'attribue en gros je sais pas j'affecte attribuer l'enfant à le parent c'est à dire le texte là ce texte là c'est l'élément ce texte a c'est un enfant de h1 donc est ce que je fais je fais attribuer attribuer l'enfant l'enfant c'est qui qui est l'enfant ici c'est l'enfant t1 donc c'est un enfant t1 au parent parent toujours pour faire un noeud j'ai un donc on a le principe d'enfant parent donc on pourra créer un truc donc on demande aux parents de le faire donc t1 c'est l'enfant au parent c'est le h1 voilà et là je fais l'opération c'est à dire je relis donc c'est à dire toujours je commence par quoi par le parent c'est h1 point appenshield donc là c'est à dire je les accepte le comme enfant et l'enfant c'est comment il s'appelle t1 donc maintenant avec cette opération on a attribué l'enfant qui est le t1 ça t1 c'est un enfant au parent qui est le h1 le h1 voilà donc jusqu'à maintenant qu'est ce qu'on a donc là on a ici juste on a fabriqué donc on a fabriqué comme ça donc il est fabriqué mais aussi je fais affiche donc là on va regarder le contenu de h1 voilà sur le la donc on voit qu'il est fabriqué mais il n'est pas encore attribué dans le doom on le voit pas ici donc c'est pas jusqu'à maintenant le et toujours le principe on a dit le principe de le principe de enfants parents dans le doom toujours donc ça se passe comme ça donc là le h1 qui est tout à l'heure qui était un enfant à le père de t1 celui à son tour pour le greffer dans le document ici donc il faut qu'on le fasse avec la fonction la même fonction appenshield donc c'est à dire à son tour il va devenir enfant d'un autre élément qui se trouve on va le greffer dans le bon body donc là je fais le document tout simplement donc là je fais document j'ai point body point body point appenshield c'est à dire trop le commentaire et je fais quoi c'est h1 là je les greffer au doom là dès que je l'effet j'enregistré on voit ici qu'il s'est rajouté donc là maintenant le h1 et les bleus et les biens greffer au doom là donc c'est là on voit maintenant le compte son contenu de c'est très clairement ok donc là c'est c'est vrai vous avez dit vous avez pensé je dis c'est plus compliqué donc mais ça se passe comme ça dans le dom de toujours trois étapes première étape donc la création du nœud la la grande racine deuxièmement la création du texte créé création du texte c'est à dire lorsque je fais donc un h1 donc h1 je vais attribuer le titre ou et après donc je prends le texte qui est toujours l'enfant du parent je l'attribue au parent et le parent elle-même le h1 le h1 je vais l'attribuer à l'objet document et donc on sait très bien donc là par contre on va faire plein d'exemples comme ça vous allez habitué on va essayer dans cet exercice de bien manipuler ces deux fonctions du coup on va faire par exemple on va fabriquer titre 2 titre 3 4 5 et après on va fabriquer du texte on va fabriquer des idées des inputs et comme ça et donc à la fin on va construire aussi un select donc c'est un select c'est souvent c'est la partie source d'erreur il ya beaucoup de gens qui rencontrent un problème sur ce le select avec création et les mains c'est création mais on va voir comment ça commence à on c'est très bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501